J'ai décidé de faire cette formation de préparateur en pharmacie hospitalière pour acquérir plus de connaissances personnelles. C'est vrai qu'on pratique beaucoup en pharmacie hospitalière, on a vraiment beaucoup d'expérience, mais le fait d'allier la théorie à la pratique, c'est vraiment extrêmement important. Je trouve qu'on apprend de la pratique d'un côté, mais on sait ce qu'on fait et on ne sait pas forcément poser des mots sur les actes qu'on peut faire, comme par exemple de la qualité qu'on fait tous les jours et qu'on n'a pas forcément conscience qu'on fait de la qualité. Donc c'est vrai que j'apprends énormément depuis septembre, ça me permet vraiment d'acquérir beaucoup de connaissances, de voir par les élèves de la classe qu'il y a d'autres fonctionnements dans d'autres centres hospitaliers, on voit d'autres points de vue et c'est vrai que c'est extrêmement enrichissant. Donc voilà, pour moi c'est important de faire cette formation, c'est également très important je pense pour tous les préparateurs d'avoir un diplôme en reconnu, c'est vrai qu'on fait quand même une troisième année et d'avoir ce niveau de compétence et cette reconnaissance du métier, c'est vraiment important et voilà et ça nous permet également de savoir dans quel domaine d'activité on veut travailler. Je me suis toujours dit que le métier de préparateur en pharmacie hospitalière c'était que pour travailler en pharmacie et en fait pas du tout. Je me rends compte que depuis septembre on a plusieurs professionnels de santé et de travailler en radiopharmacie que je ne connaissais pas du tout. Franchement c'est ce qui m'intéresse énormément de la pharmacotechnie et c'est pour ça que j'ai fait le métier de préparateur, c'est la fabrication, c'est préparer des préparations et ça nous permet de voir que la place du préparateur elle n'est pas qu'en pharmacie. Il y a plusieurs domaines d'activité qui nous attend à la fin de l'année et j'ai hâte de continuer cette année pour voir ce qu'il en est où notre place peut encore être hormis des gens dans pas mal de domaines d'activité. Alors elle est extrêmement enrichissante c'est vrai que plus les mois ils avancent et plus la maturité elle grandit plus on se rend compte que on apprend énormément déjà de par nous-mêmes, de par l'équipe pédagogique qui nous entoure au quotidien, par les pharmaciens qui nous donnent confiance et c'est vrai que on a encore quelques mois de formation mais on a l'impression de changer, de savoir ce qu'on veut faire réellement et de voir à quel point le métier de préparateur est extrêmement gratifiant. Alors s'il y a bien un secteur que j'aimerais et pourtant qui a été un peu difficile quand on a reçu les cours, c'est la radiopharmacie. Franchement au début les cours ils étaient assez compliqués, c'était vraiment un domaine d'activité nouveau et que je ne connaissais d'ailleurs personnellement pas du tout et le fait déjà d'avoir eu les cours de plusieurs professionnels, on a eu l'évaluation et je sais pas je me suis peut-être tissé des liens avec ce domaine d'activité. On a encore quelques semaines de stages qui vont arriver et c'est vrai que c'est un secteur qui me plairait bien. Alors je n'ai pas encore fait tous les secteurs et je sais que j'aimerais donc travailler en radiopharmacie. J'ai beaucoup aimé aussi la conciliation médicamenteuse, je trouvais que c'est ce qui me rappelait mes années de BP, mes deux ans sur les médicaments, sur les effets secondaires. C'est là qu'on se rend compte tout l'apprentissage qu'on a pu avoir sur les médicaments et qui nous permet de voir qu'on sait des choses, de voir à quel point ce n'est pas qu'un métier de préparateur, c'est extrêmement valorisant et qu'on a besoin des pharmaciens comme les pharmaciens ont besoin de nous. Donc la conciliation médicamenteuse et j'ai pas du tout encore fait, alors je ne peux pas vraiment me prononcer mais j'aimerais peut-être les chimiothérapies. Je sais que c'est en lien en parallèle avec la radiopharmacie, pas vraiment au niveau des, enfin ça reste de la pharmacotechnie mais c'est d'autres réglementations plus particulières mais on reste dans la préparation de médicaments, dans la préparation tout simplement pour les poches, pour les patients et c'est un secteur qui me plairait bien. D'accord, ok. Donc voilà, ça permet vraiment de voir tout un champ extrêmement important du métier de préparateur et j'aurais jamais cru que la place du préparateur était uniquement en pharmacie. Enfin pour moi elle n'était qu'en pharmacie et on se rend compte qu'on peut être complètement délocalisé de la pharmacie. Merci.